Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et donc on continue avec la leçon de l'autre jour, mais cette fois-ci avec les aliments et les boissons. Allez, on y va. La pomme. Au alman. Au alman. Au alman. La banane. Au bonane. Au bonane. L'orange. En orange. En orange. Le citron. Au citron. Au citron. La carotte. Au ripo. Au ripo. La tomate. Au porodicium. Au porodicium. Le poivron. Au paprika. Au paprika. La pomme de terre. Au crumpli. Au crumpli. Le sandwich. Au sandwich. Au sandwich. Le gâteau. Au chutit. La torta. Au torta. La pizza. La pizza. La pizza. La salade. La chalata. Au chalata. Le riz. Au rige. Au rige. Au rige. Au rige. Au rige. Au rige. Les pâtes. Au testo. Au testo. Voilà, je suis revenue du futur parce que comme vous voyez avec la DeLorean, je suis revenue du futur. Parce que j'ai oublié de vous dire les mots qu'on avait dit dans la vidéo. Il faut que je vous les dise sinon ça ne va pas. Donc il y avait la salade. Donc il y avait la salade, la banane, la naranja, la citron, la repa, la paradigme, la paprika, la crumpli, la sandwich, la torta, la pizza, la chalata, la rige, la testo. Voilà, je retourne tout de suite dans le futur, vite vite, avant de dépasser le temps qui m'est imparti. Ciao les gars. Voilà, comme ça vous avez appris quelques mots de Hongrois. Pour préciser, cet enfant va nous parler un peu de lui. Et tu, 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 Je suis allé à l'école, j'ai rencontré toi et puis nous avons eu l'Élország. Alors combien de langues tu parles ? Magyar, Német, un peu anglais, pas parfait, et Francia aussi. Un peu ? Oui, un peu. Un peu. Un peu de mots, un peu. Ok. Ok. Il a dit qu'il parlait un peu anglais parce qu'il a été, comme vous l'aviez vu dans mes vidéos, il y a un moment, il a été en Irlande. Donc on a vécu en Irlande pendant un an. Donc ça, il précise qu'il parle un petit peu anglais. Il a beaucoup oublié malheureusement, mais sinon avant il parlait très bien anglais. Enfin, très bien. On s'entend, mais il parlait bien anglais. Enfin, mieux que maintenant en tout cas. Bien sûr, il a été en maternelle, comme il vient de le dire, en Hongrie. Et il parle également donc hongrois, anglais un petit peu, allemand, et français. D'après lui. Il parle bien français. C'est ce qu'il dit. Il parlera certainement bien français un jour. Bon, pour le moment, on n'en est pas encore là, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez des likes parce que c'est très important pour l'enfant. Il n'arrête pas de regarder tous les jours si vous avez mis des likes aux vidéos dans lesquelles il participe. Et il regarde aussi tous les commentaires. Genre, quand il y a des commentaires en français, il me demande ce que c'est. Donc, mettez des commentaires parce qu'il adore ça. Et puis, comme ça, je lui traduirai, je lui dirai ce que vous avez mis. Merci beaucoup. À très bientôt pour un nouveau cours d'Hongrois. Ciao, bye, bye. Voilà, je retourne tout de suite dans le futur parce que le présent, là, il... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.